La communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine revise actuellement son schéma d'aménagement et de développement du territoire. La première étape de cette démarche consiste à dresser un portrait du territoire, nous permettant ainsi d'identifier les grands enjeux auxquels la communauté sera confrontée dans les années à venir. L'un des moyens nous permettant de répondre aux différents enjeux, c'est de déterminer les grandes affectations des sols. Mais c'est quoi l'affectation des sols? L'affectation des sols, ça veut dire déterminer quel type d'activité on useur, on peut faire dans telle ou telle partie du territoire. Par exemple, une affectation agricole, qui est déterminée évidemment par la vocation ou le potentiel du sol, sera réservée à des activités agricoles. La vocation ou l'affectation des sols commerciales sera réservée, bien entendu, à des activités commerciales. L'affectation des sols au schéma d'aménagement, c'est important, parce que ça va se traduire au niveau du zonage par différentes zones qui vont être adoptées par les municipalités locales, donc la municipalité des îles et celle de Gross-Île, et elles viendront déterminer de façon précise quelle activité on peut ou ne peut pas faire sur son terrain. Donc, l'affectation des sols et le zonage dans le processus de révision du schéma d'aménagement, c'est très important. L'affectation des sols a donc beaucoup d'impact sur le quotidien des citoyens et sur l'avenir de notre communauté. C'est pour cette raison que votre participation à la démarche de révision au schéma d'aménagement est essentielle, afin que le document final reflète bien vos préoccupations. Vous serez donc invité au cours des prochains mois à vous exprimer à ce sujet, et nous espérons que vous serez au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501